Musique Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Est arrivé aujourd'hui le jour des élections. Eh bien faites-moi confiance. Je vous assure que si vous votez pour moi, je ne change rien. Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85. Il n'y a pas de raison que ça change, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, sans être spécial. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Eh bien on va voir ce que vous allez pouvoir gagner, puisque comme je vous l'ai dit, je vous offre le Novice 1 et le Twix 115, soit le HD, soit le pas HD, ce sera à vous de choisir. Je vous explique comment dans quelques secondes. On va également aller voler avec le petit XKX450 que j'ai équipé de FPV. Je vous expliquerai dans la petite vidéo qu'on va voir le montage. Donc vous pourrez le faire vous-même pour pas trop cher, vous allez voir. Et ça fonctionne super bien. Mais aujourd'hui, cette vidéo, c'est aussi une vidéo pour que vous puissiez aller voter, comme je vous ai expliqué. Parce que Banggood organise à l'occasion du Double 11, et bientôt le Black Friday, mais à l'occasion du Double 11, organiser un concours des influenceurs. Donc c'est aujourd'hui. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Vous n'aurez qu'à aller cliquer. Alors, bien sûr, vous retrouverez le lien du Novice, du Twix, du XK, et de l'équipement que j'ai mis dessus, pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai des coupons, bien sûr, pour le Novice, ainsi que le Twix, parce que tout le monde ne pourra pas les gagner. Il n'y en aura que deux. Mais sinon, vous trouverez surtout le lien pour aller voter. Donc vous allez dans la description, et quand vous cliquez sur ce lien, vous vous retrouvez sur cette page. Go vote ! Eh bien, il va falloir voter, tout simplement. Vous vous retrouvez sur cette page. Les résultats seront le 10 novembre. Et vous, qu'est-ce que vous aurez besoin de faire ? Eh bien, simplement, descendre un petit peu, et vous allez voir une petite page ici, avec différentes chaînes d'influenceurs. Donc en page 1, je n'y suis pas. Et en page 2, hop, ça a encore le temps de changer, vous me retrouverez ici. Vous trouverez ma petite vidéo sur le eShine Novice 1. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le petit pouce ici, si vous voulez soutenir ma chaîne. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous pouvez retourner vaquer à vos occupations. Pour le top 1, hop, il y aura un smartphone Xiaomi, avec des petites pochettes cadeaux à côté. Du 4 au 7, un aspirateur autonome, super génial, chouette, qui pulse. Et en numéro 3, de 8 à 10, on aura le petit eShine Novice à gagner aussi. Et jusqu'au 20e, un petit ensemble Blitzwolf. Donc tout ça, bien sûr, ce que je vais pouvoir gagner, ce sera pour vous, bien évidemment, si jamais je remporte quelque chose. Donc voilà, ce n'est pas super grave si vous n'avez pas envie de voter. Ce n'est pas super grave si je ne suis pas dans les 3 premiers. Et ce n'est pas grave non plus si je ne remporte pas de lot. Le principal, c'est que vous, vous puissiez en remporter. Donc, merci à ceux qui vont aller voter et qui vont aller me soutenir. Ça fait super plaisir, ça fait chaud dans le cœur. Mais ça ne m'étonne pas de vous. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont vouloir me soutenir quand même. Même moi, je vais aller voter. Même ma femme va aller voter et tout ça. Vous pouvez créer 18 comptes pour aller voter. Non, ce n'est pas vrai. Ne créez pas d'autres comptes. Juste votre vote me suffit largement. Donc sinon, comment vous allez pouvoir remporter un de ces deux petits lots ? Ça va être tout simple. Donc, soit le Novice. J'ai dit le Novice 1, le kit complet. Super petit kit. D'accord, la radiocommande n'est pas au top. Il faut rajouter pas mal d'expos sur Betaflight pour avoir quelque chose d'un peu plus smooth. Sinon, elle est hyper réactive. Ou alors, il faut trouver un petit business pour, vous voyez, on peut retirer les champignons, pour rallonger les sticks. Vous pouvez mettre quelque chose là-dedans pour rallonger le stick. Un boulon, ce que vous voulez. Bref, en rallongeant le stick, c'est beaucoup plus précis. Donc ça, petite astuce de grand-mère. Ou rajouter de l'expo dans Betaflight, bien sûr. Et le masque, voilà. Donc, c'est vrai que la radiocommande et le masque ne sont pas au top. Le masque n'est pas très confortable. Mais il suffise grandement à pouvoir s'initier et à pouvoir tâter du FPV. Après, ceux qui auront une radio comme la Jumper ou une radio compatible, tout simplement, en FR Sky, pourront tout à fait piloter ce petit Teeny Whoop qui, lui, ma foi, est plutôt de bonne qualité. Donc, vous allez pouvoir gagner le Novice. Vous allez pouvoir gagner un des Twigs. J'ai le Twig 115 HD que vous avez vu dans mes vidéos, qui a tourné, que j'ai testé. Donc, qui fonctionne, mais qui a tourné. Ou alors, le petit Twig 115 normal, pas HD, avec la petite Runcam Nano. Celui-ci, je ne le déballe pas, je ne le mets pas en route. Le gagnant choisira celui qu'il veut, tout simplement. Donc, comment faire pour participer au concours ? C'est simple. Une fois que vous êtes allé voter, pour moi... Non, on met une couche vite fait. Une fois que vous êtes allé voter, vous revenez et vous mettez dans les commentaires, tout simplement, celui que vous voulez. Et voilà, je suis débutant, je préférerais le petit Novice 1. Je ne suis pas débutant, je préférerais le Twig. Peu importe, vous me mettez ce que vous voulez. Mais mettez-moi si vous préférez le Novice, on va dire en français, ou le petit Twig 115. Et moi, je ferai un tirage au sort. Je ne vous dis pas quand, mais je vous dirai quand. Mais je ne vous dis pas quand. Je ferai un petit tirage au sort. Et je ferai gagner les deux, bien sûr, à ceux qui me l'ont réclamé. Donc voilà, c'est tout simple. Je ne vous demande pas de like, je ne vous demande pas de vous abonner. Même si c'est mieux d'être abonné pour gagner quelque chose. Au pire, activer la petite cloche, vous savez, pour les notifications. Comme ça, vous savez quand il y a une vidéo qui sort. Donc voilà, je ne vous demande rien d'autre que ça. Un commentaire avec celui que vous voulez. Et il y aura deux gagnants, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je ne vais pas aller plus loin que ça. On va aller voler avec le petit XK. J'ai fait la vidéo le lendemain de la vidéo du XK. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils annonçaient un peu de soleil le lendemain. Donc je me suis dépêché de monter ce petit système FPV. Et le lendemain, j'étais sur le terrain. Il y avait un peu de vent. Mais vous allez voir que même avec un peu de vent, ça fonctionne plutôt bien. J'étais super satisfait. Super facile d'atterrir, de décoller en mode drone. J'ai même fait un coup vertical. Mais ça ne sert à rien. Si, si vous avez perdu quelque chose en l'air, généralement, ça retombe. Bref, on va aller voler. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui vont aller me soutenir, à ceux qui vont aller voter. En attendant, comme je vous l'ai dit au début, moi, je ne change rien. Bon, alors j'ai préparé un truc. Malheureusement, j'ai encore pas mal de vent. Et là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, j'ai équipé le XK d'un système FPV. Donc, je lui ai mis la petite KDX Kangaroo. Oh là là, oui, vous voyez le vent. Ça soulève déjà l'engin. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, le test. Malheureusement, je vais essayer. Je ne vous garantis rien, mais je vais essayer. Donc, j'ai fixé la petite Kangaroo, comme je vous l'ai dit. Je vous ouvre le boîtier. Et je l'ai relié à un petit VTX. Je vous mettrai, bien sûr, les liens dans la description. Je ne sais plus le nom de ce petit VTX, mais qui est pas mal du tout. Switchable sur plusieurs puissances. Et c'est un 40 canaux. Donc, j'ai réussi à le fixer sur l'arrière. Comme vous le voyez, j'ai percé la coque, encore une fois, en faisant attention de ne pas toucher au fil. Je suis parti par ici avec un petit tournevis pour passer à un Rizlan. Donc, double face, bien sûr, sous le VTX et un Rizlan par-dessus. Et pour la petite caméra, j'ai simplement découpé au cutter, qui est déjà pré-découpé, cette partie-là, sur le côté, pour pouvoir soulever cette canopie et fixer la caméra avec le petit support et deux petites vis. Enfin, deux vis assez longues en dessous pour le boulonner. Après, il y a certainement d'autres possibilités, bien sûr. Mais là, j'ai quelque chose de solide. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre tous mes câblages à l'intérieur. Puisque là, le VTX est alimenté directement par la prise balance de la batterie. Et c'est le VTX qui va alimenter, lui, la caméra Cadix qui est là. Donc, écoutez, je me prépare, je me mets en place et on va essayer de voler. Je vais essayer de vous faire un petit DVR. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. J'espère seulement que je ne vais pas le casser. Allez, c'est parti. Bon, souhaitez-moi bonne chance. C'est parti, les amis. Décollage en mode drone, bien sûr. Là, je vais peut-être mettre à 100% pour la vitesse. Voilà. Ah, ça va bouger. Ça va bouger pas mal, c'est sûr. Ah, je me prends des rafales. Ça va être difficile. Donc, je vais prendre de l'altitude. Voilà. Et on va passer en mode avion, mode stabilisé, bien sûr. C'est parti. En tout cas, les images de la petite Cadix Kangaroo sont terribles. Là, je vais prendre de l'altitude. Je vais partir face au vent. Les images sont super jolies. Elle est très, très belle, cette petite Kangaroo. Désolé pour l'affichage, puisque je l'avais mise sur la ZOHD, la petite caméra. Et si je n'ai pas eu le temps de m'en servir encore, j'ai laissé l'affichage de la ZOHD, que j'avais paramétré dans la Kangaroo. Bon, ben voilà, on est en stabilisé. Donc, on sent que je me prends des petites rafales. En tout cas, c'est super easy, en mode stable, bien sûr. J'ai hâte de retester avec un jour sans vent, parce que là, vous voyez, toutes les petites secousses que je prends. Bon, ben, on va passer en mode accro, hein. C'est parti. Let's go. Donc, voilà, là, je suis bien en accro. Je vais repasser en vitesse 1 pour l'accro. Première petite figure. Sans problème. Un vrai plaisir. Je ne vais pas aller trop, trop loin. C'est embêtant, hein, ces petites rafales. Enfin, ces petites rafales. Ce n'est pas que des petites rafales. Allez, on va se tenter un petit looping. Je mets du gaz et je tire. Yes. Ouais, un jour sans vent, ça va être génial. Franchement, le mode accro en FPV, c'est beaucoup plus simple. Hop, un peu trop loin. Voilà, je m'habitue aux commandes. Je peux réduire un peu les gaz. Tiens, je vais prendre de la hauteur. Voilà, super jolie, cette petite cam. Voilà, je peux réduire un peu les gaz. Là, je tourne avec du yo. Regardez, je vais juste mettre du yo. Hop, ça suffit pour tourner. Hop là, doucement, superbe. Allez, on va descendre un peu. Ah, c'est embêtant, ce vent. On n'a pas quelque chose de fluide. Nous voilà. Excellent. On a quelque chose d'assez précis quand même. Attention, parce que le vent me pousse vers les arbres. Voilà, là, je suis vraiment face au vent. Donc, je vais reprendre de l'altitude. Ah, j'adore. En plus, j'ai le chrono qui est là. Ça, c'est pas plus mal. Je vais me poser au bout de 12 minutes à peu près, puisque j'ai non seulement la batterie, avec l'engin qui combat le vent, mais j'ai en plus le VTX dessus. Parfait. Excellent. Allez, on va reprendre de l'altitude. Ouais, j'aime bien la caméra dessus, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais voir le nez de l'appareil. Je trouve ça important. Alors, on va commencer un looping, et on va faire une vrille une fois en haut. Hop là. Donc, au niveau de la portée, là, on est environ à 300 mètres. Pour l'instant, j'ai toujours le contrôle. Tout va bien. Là, je passe au-dessus des arbres. Je n'aime pas trop, parce que si je crache, je crache dans des arbres. Mais ouais, la portée, elle est donnée pour 300 mètres. Vous voyez, on y est. Petite balade en ras-sol. Allez, on va reprendre de l'altitude. Je mets du gaz. Je prends de l'altitude en faisant un petit rôle. Voilà, et on va essayer de planer un petit peu. Je vais continuer à monter. Voilà, et là, je coupe les gaz. Tac. Le vent dans le dos. Là, je suis en gaz à zéro. Donc, vous le savez, il y a un filet de gaz quand même sur le XK. Donc là, je suis porté par le vent. Vivement un jour sans vent. Je remets du gaz. Vous savez que ce n'est pas un planeur fou, celui-là. Il a tendance à descendre assez vite. Mais bon, on s'est fait une petite session de planage quand même. De planeur, si vous voulez. Donc là, pour les rôles, vous n'êtes pas obligé de couper les gaz, comme avec un drone, bien sûr. Vraiment jolie, cette petite caméra. Enfin, le rendu, la caméra mignonne. Mais les images sont pas mal. On va prendre un peu d'altitude là. Je dois être à une centaine de mètres à peu près. La ligne d'horizon, bien en face. Je remets un peu de gaz quand je suis vers le bas, pour pouvoir remonter en cas de problème. J'ai le vent qui me pousse vers les arbres. J'ai vraiment, vraiment envie de retenter un jour où il n'y aura pas de vent. Parce qu'on n'aura pas ces petites oscillations là. C'est excellent. Bon, allez, ça me va pour aujourd'hui. Franchement, j'ai kiffé. Je suis content déjà d'avoir réussi à voler avec ce petit vent. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un vent d'environ 20 à 30 km heure. Avec des petites rafales, bien sûr. Mais en mode accro, on n'aura pas... En mode stabilisé, on aura des petites secousses, forcément. Puisque là, l'appareil va sans arrêt récupérer. Mais en mode accro, on n'aura pas toutes ces petites secousses là qu'on a quand il n'y aura pas de vent. Ok. Bon, allez, 10 minutes à peu près que je vole. Je vais repasser en mode drone. Arrivée près de la maison. Je me refais un petit loops quand même. Et là, bam ! Excellent, super. C'est vraiment beaucoup plus facile en FPV. Donc, je repasse en mode drone. Donc, hop, le stick tout en haut. Hop, et je vais le ramener. Ah, c'est assez rapide quand même. Attention, parce que j'ai le vent qui me pousse. Hop, voilà. Je vais me mettre dos au vent. Donc, on a la descente. Vous voulez voir ce que ça fait en mode vertical ? Ah, mais en mode vertical, je vais avoir... Attendez, je vais me pousser là-bas. Parce que je vais avoir le vent en face. Je vais mettre en vitesse 2. Voilà. On va se faire en mode, je regarde le ciel, mais on ne va pas rester longtemps. Parce qu'avec le vent qu'il y a... Alors, attention, mode vertical. Pof ! Et je peux me déplacer. Allez, je reviens en mode drone avant d'être trop poussé. C'est drôle. Ça, c'est si vous cherchez un truc et que vous avez perdu dans le ciel. Genre vos clés. Alors, ce qui est bien en mode drone, c'est que même en mode stabilisé, on peut avancer et reculer. Sans que la caméra ne change d'orientation. Vous voyez, là, je freine. Mais la caméra reste en face, bien sûr. Donc, on va pouvoir se poser vraiment tranquillement. Là, j'avance un peu. Voilà. Et je baisse les gaz à fond. Et je tire. Et voilà. Yeah ! Wouhou ! Bon, juste pour finir la batterie, on va voir que ce petit engin, même si vous venez de le voir, peut voler avec un petit vent comme aujourd'hui. Donc là, je suis en vitesse 2. Alors, bien sûr, en mode horizontal, ça va être plus difficile, je pense. En mode vertical, pardon. Vous voyez, là, il est poussé directement. J'ai beaucoup de mal à contrer si je pousse en avant. Donc, il faut que je remette en mode drone tout de suite. Voilà. En mode vertical, c'est très, très difficile. Donc là, je suis en mode drone, en vitesse 2. Et je peux voler sans problème. Forcément, il y a beaucoup moins de prise au vent, même s'il y a des petites secousses, comme on l'a vu. Perfect. Allez, on va le ramener. Je ne sais pas où j'en suis au niveau de la batterie. Mais là, il a l'air de baisser. Oui, il baisse tout seul. Hop ! Voilà. Eh bien, c'était la fin de batterie. Ça a suffit pour voir que ça fonctionnait. Bon, ben voilà, les amis, je suis super content. Franchement, je ne pensais vraiment pas qu'on pourrait voler aujourd'hui. Donc voilà, il y en a pour à peu près, on va dire, une trentaine d'euros de matos en plus au niveau FPV et un petit peu de bricolage, un petit peu de jugeote, j'ai envie de dire, pour que, bon, après, vous pouvez passer ça sur l'extérieur, coller les fils, etc. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Voilà, moi, j'ai essayé de faire un montage propre parce que je pense que ça va rester comme ça et je retesterai dès que j'aurai des beaux jours, bien sûr, pour pouvoir sortir des images un peu plus jolies que celles-là. Donc voilà, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Ouais, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait pour moi aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue avec, j'espère, du nouveau matos. Et moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, ben, envole-moi ! Non, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501